L'émission d'aujourd'hui porte sur le viol. Vous savez, il y a de nombreuses femmes qui sont violées et il faut savoir qu'il ne faut pas rester dans le silence car le viol a des répercussions terribles dans la vie sociale, psychologique d'une personne et même dans le physique. Donc c'est important de pouvoir voir ces autorités spirituelles quand nous sommes des femmes chrétiennes. C'est important d'en parler, c'est important d'en guérir et de pouvoir restaurer sa vie complètement par rapport à tous les dégâts que le viol peut causer dans notre vie. Donc aujourd'hui nous allons parler de cela et nous allons vous donner des conseils pour sortir du silence. Nous allons vous donner des conseils pour pouvoir être restauré complètement pour que vous sortiez des cendres pour atteindre la splendeur à laquelle Dieu vous appelle. Alors je vous invite à regarder cette émission avec nous. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up et nous sommes déterminés à vous encourager à faire en sorte que vous soyez des meilleures personnes. Aujourd'hui nous avons un thème qui est assez poignant, c'est dans notre série Je me sens mal dans ma peau, on va parler du viol. Le viol qui est un crime et qui a beaucoup de conséquences justement sur la personne qui est violée et donc nous allons parler de ça et avant tout nous allons voir qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on nomme un acte de viol ? Bonjour à toutes. Ok donc la définition du viol, le viol est une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consentement de la victime. Donc déjà il faudrait qu'il y ait pénétration et sans le consentement de la victime que la personne en fait qui est violée, elle ne veut pas en fait. Donc le viol va être un crime et comme tu l'as si bien dit, le viol est un crime et il est commis sur une victime avec un soit de violence, c'est-à-dire qu'il va forcer la personne, l'agresseur va forcer la personne, soit avec contrainte ou encore avec menace ou surprise. Lorsqu'on parle de surprise, c'est-à-dire que la victime est trompée par la ruse de l'agresseur, la victime est trompée par la ruse de l'agresseur justement. Donc il va essayer de faire certaines choses pour attirer sa victime. Donc dès qu'il a réussi à avoir la victime dans ses bras, là il va user de la violence pour poser son acte. Donc tout acte de pénétration sexuelle est visé. Donc ça veut dire, ça peut être vaginal, ça peut être anal ou même buccal en fait. C'est-à-dire si quelqu'un vous essaie de forcer sa victime à lui faire une fellation par exemple, ça c'est considéré comme étant un viol et c'est possible de porter plainte justement à son agresseur rien qu'à cause de ça. Donc c'est ça la définition du viol. D'accord, donc ce sont exactement toutes les caractéristiques du viol. Exact. Et même aussi du doigt, c'est-à-dire que si l'agresseur utilise ses doigts pour pénétrer que ce soit le vagin ou la ruse de la personne, ça aussi c'est considéré comme étant un viol ou même tout autre objet en fait. Mais dès qu'il y a pénétration, peu importe ce qui est utilisé, là c'est considéré comme un viol. Mais si c'est uniquement des attouchements etc., ça ce sont des attouchements sexuels. Ça ce n'est pas un délit, ce n'est pas un viol qui n'est pas caractéristique comme étant un viol. Donc le viol c'est vraiment dès qu'il y a pénétration. D'accord. Ok, très bien. Merci Ingrid. Ça permet en fait de bien qualifier les choses parce que voilà, c'est important qu'on mette les bons mots justement à certains actes. Et on va voir ensemble quelles sont les conséquences du viol parce que le viol c'est quand même quelque chose qui détruit l'intégrité d'une personne. Et quand c'est fait avec le viol, ça détruit même l'intégrité physique d'une personne et ça détruit moralement la personnalité d'une personne. Généralement les viols ça fait un ravage sur la personne qui est violée. Et alors une des conséquences c'est la baisse d'estime de soi, le manque d'assurance et de confiance en soi. Parce que quand on est violée, on se sent souillée, on se sent comme si en fait on n'est rien, on ne vaut rien vraiment. Et on a ce sentiment de saleté et de honte justement par rapport à l'acte sexuel qui nous a été fait avec force. Et aussi ça peut même toucher notre vie sexuelle parce qu'on peut aussi avoir des difficultés sexuelles justement où on n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles avec un homme. Donc on penche pour l'abstinence sexuelle. Oui c'est parce que c'est effectivement ça rappelle l'acte brutal qu'on a eu, qu'on a subi. Ou alors ça peut même se transformer, basculer dans l'inverse, c'est-à-dire l'errance, c'est-à-dire qu'on va être d'homme en âme pour se venger justement par rapport à cet acte-là. Et c'est vrai que ça peut avoir des répercussions énormes sur une personne et peut-être même que ça peut rendre une femme frigide aussi. Parce que du coup elle se renforme psychologiquement effectivement dans cette violence qu'elle a subie. Et du coup elle se ferme et son corps se ferme justement à tout axe sexuel. Donc ça peut avoir des répercussions énormes et même dans le relationnel, voilà, par rapport à un engagement, à notre engagement amoureux. Justement ça peut générer de l'agressivité aussi, voilà, de l'agressivité dans les relations conjugales aussi. Parce que voilà, on a été violé, donc on n'a pas envie que l'autre nous touche ou même nous caresse le vilasage ou autre chose. On n'a pas envie d'être touché par un homme. Quand c'est ça, il faut vraiment être guéri avant de pouvoir contaminer notre relation amoureuse avec quelqu'un. Donc c'est très important parce qu'on peut avoir ce dégoût de l'homme, on ne peut plus voir les hommes, ça nous dégoûte. Effectivement on peut comprendre ces femmes-là, mais c'est vrai qu'elles ont besoin de restauration dans leur cœur. Ça peut être des difficultés somatiques ou psychosomatiques, voilà. Et ça peut être aussi des difficultés autour de la maternité, la grossesse, voilà, ça peut causer des angoisses au niveau de la grossesse. Il y a aussi de la stérilité psychogène apparemment, des craintes non-maîtrisées autour de la pédophilie. Ça peut conduire aussi à des conduites addictives, justement l'anorexie, la boulimie, parce que ces personnes-là se sentent mal dans leur peau, voilà. Et ça peut créer une sorte d'anorexie, de boulimie, d'autométilation aussi, des tentatives de suicide aussi, voilà. Une automédication aussi abusive parce qu'on a envie d'oublier, donc on peut prendre des cachets de manière abusive pour oublier cela. Et diverses pathologies aussi psychologiques comme la dépression, les psychoses, le mal-être généralisé, sentiment de culpabilité, parce qu'on se dit peut-être que c'est de notre faute, du fait qu'on nous est violés. Mais il ne faut jamais remettre la faute sur soi, d'accord ? Il faut se dire que la personne, c'est clair que la personne n'a pas à faire ça, voilà. C'est un crime, c'est un acte qui est punissable. Le sentiment de vide, de non-sens, du dégoût de soi, de son corps, de son image, voilà ce qu'on voit. Les difficultés aussi professionnelles, c'est-à-dire du fait que ça nous déstabilise psychologiquement aussi au travail, les relations aussi au travail, et même des relations d'hommes-femmes, parce que parfois notre supérieur peut être le sexe masculin, ça peut entraîner aussi des difficultés aussi dans les rapports hommes-femmes aussi, et qui peuvent avoir des répercussions justement dans le travail et amener une certaine instabilité de la personne. Et quand on cherche bien, c'est parce que cette personne-là, psychologiquement aussi, elle est devenue instable à cause du viol qu'elle a subi. Donc c'est important de pouvoir que ces personnes-là, que les personnes qui ont subi des viols, puissent vraiment faire un travail spirituel pour les femmes chrétiennes, qui ont subi des viols, qui ont subi un viol justement, soit pendant leur enfance, ou autre part, parce qu'il y a différents lieux où on peut subir des viols, et justement, c'est important de faire ce travail de restauration. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça ? Comment une femme peut se reconstruire après un acte comme ça ? Alors, désolé Ingrid, je ne te coupe pas la parole. Alors en fait, pour celles qui ont subi ça, je pense que c'est vraiment important déjà d'accepter qu'on a subi ça, et d'enlever toute forme de culpabilité à se dire qu'en fait c'est de notre faute. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps aussi d'en parler. C'est important, comme Pastor Paulette l'a dit dans une précédente émission, la parole libère, la parole guérit. Le fait de se confier à des bonnes personnes, des personnes qui ne vont pas vous juger, je pense que c'est très important. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a la puissance du témoignage. Je dirais en fait que le témoignage c'est quelque chose qui va te libérer, parce qu'en réalité, mais pour arriver au stade du témoignage, il faut d'abord être restauré. Je pense que c'est important vraiment de totalement se laisser aider par le Seigneur, parce que souvent dans ce genre de situation, on n'a pas trop envie de s'aider, on se renferme sur soi, etc. Et je pense en fait qu'en réalité, c'est important de se dire que voilà, c'est arrivé, ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas voulu. Mais Seigneur, que faire ? Aide-moi en réalité, parce qu'il n'y a que par l'intervention divine, en réalité, qu'on peut vraiment être totalement restauré, pour moi je pense. C'est totalement libéré, effectivement, parce que c'est important de ne pas, comme tu dis, de ne pas se renfermer sur soi-même, d'accord ? Et de repérer aussi en fait les dégâts que ça fait en fait dans notre vie, de réparer justement tous ces dégâts que ça peut causer dans notre vie. Voilà, donc c'est très important de les repérer et de les réparer. Et c'est pour ça, c'est à ceux que ça sert, la restauration. Donc n'hésitez pas à voir vos autorités spirituelles, d'accord ? Et à faire ce travail de restauration et ce travail de réparation vraiment dans notre cœur, et de tout ce qui a été détruit, tout ce que le viol a emmené comme conséquence néfaste dans votre vie. Exactement. Et pour rebondir sur ce qu'Angela disait, j'ai eu le témoignage d'une sœur qui a failli être victime de viol, sauf que la personne n'est pas allée jusqu'au bout. Et justement, elle me disait qu'à un moment donné, elle a commencé à culpabiliser. Elle n'arrivait même pas à le dire à ses parents. Elle n'a même pas pu le dire, se confier, parce qu'elle se disait que c'était de sa faute. Elle se disait du coup, pourquoi j'ai ce corps-là ? Pourquoi j'ai ces formes-là ? Pourquoi je suis comme ça ? Parce que c'est certainement quelque chose que j'ai sur mon corps qui l'a attirée. Et donc, elle s'est renfermée. Et pendant plusieurs semaines, le jour où elle va se décider à le dire à ses cousines, elle va leur dire, ne me jugez pas, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, inconsciemment, c'est-à-dire que la victime de viol peut se dire inconsciemment que c'est de sa faute. Et c'est la raison pour laquelle elle n'aura pas envie de partager, en fait. Parce que quand elle dit aux autres, ne me jugez pas, c'est parce qu'elle se dit, on va lui dire, mais c'est de ta faute, il t'a violé. C'est ça. Voilà. C'est parce que tu... C'est ça. C'est de ta faute. Alors que ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est la personne qui a un problème, qui doit... C'est ça. Ou démoniable, même. Exactement. Pour faire savoir. C'est ça, c'est la personne. Et c'est vrai qu'on est dans une société où, lorsqu'en fait, les jeunes femmes vont se plaint, oui, j'ai des attouchements, c'est dans la famille, ou en madragueur, on va dire, oui, mais tu étais habillée comment ? Oui, du coup, en fait, maintenant, cette question-là. C'est comme si c'était toi, en fait. On va te dire, oui, mais tu mets un t-shirt, on voit ton ventre, tu montes tes fesses, t'étonnes pas qu'on te viole. Mais enfin, ça devient comme, oui, normal. C'est vraiment normal, c'est à tous sexualiser, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, quelqu'un met une robe, quelqu'un, on va sexualiser ça, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste une tenue. On va sexualiser une tenue, quand même. Donc, c'est très important, vraiment, c'est sûr qu'on doit faire attention à notre tenue. En tant que femme chrétienne, on doit avoir une tenue décente, on doit être provoquante, sexy, vulgaire, tout ça. Mais même les femmes qui sont dans le monde, qui ont ce type de tenue provoquante, sexy, vulgaire, ça ne donne pas le droit au violeur de pouvoir violer sa victime. Ça ne leur donne aucun droit, il n'y a aucune justification valable, raisonnable à cet acte, en fait. Exactement. C'est vrai qu'avec les témoignages que j'ai pu faire pendant le confinement, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont été victimes de viol. Et c'est vrai, en fait, que c'est vraiment un sujet vraiment poignant dans le sens où ça peut vraiment détruire la vie de quelqu'un. Et je pense que le violeur ne se rend pas vraiment compte des répercussions que cela peut avoir sur ces jeunes femmes-là, jeunes femmes ou beaucoup plus âgées. Ça n'a pas vraiment d'importance l'âge. Mais je pense en fait que vraiment, c'est vraiment Dieu qui restaure. Qu'on soit chrétienne ou pas chrétienne, vraiment, c'est important pour celles qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment de se rapprocher vers lui, vraiment. Il n'y a que lui, en fait, qui restaure pour ce genre de dégâts qui sont vraiment... Comme le salmiste, ça peut dire, il restaure mon âme. Mon âme, exactement, parce que c'est des dégâts qui se font dans l'âme, exactement, en fait. Tu perds ta dignité, tu perds ta valeur, tu ne sais plus qui tu es. Et c'est vrai, en fait, que même tu peux avoir peur. Et quand on perd notre identité, justement, ça nous emmène à faire des trucs. Trucs, voilà, n'importe quoi, oui. De faire n'importe quoi, exactement, de créer du désordre dans notre vie. C'est ça. Parce que c'est ce qu'on voit, on voit que certaines femmes qui sont violées, elles se disent, mais plus qu'en fait, on m'a violée, maintenant, je ne vaux plus rien. C'est ça, du coup, à tout le monde, c'est ça. C'est ça, bon, oui, oui. Voilà, le fait de... Ensuite, elles peuvent avoir des relations femmes-femmes. Exactement, c'est ça. Jusque-là, oui, c'est vrai, ça, au départ, oui, au départ, elles ne seraient pas allées jusque-là. Que là, c'est ça. Qu'elles ont été violées et qu'elles ont perdu leur identité et leur valeur. Alors, elles se disent, non, puisque je ne vaux plus rien, c'est libre accès à moi. C'est ça, je fais ce que je veux. Et de faire n'importe quoi, ça n'a plus aucune valeur. Que là, c'est ça, exactement. Et c'est vraiment important, je pense, de rappeler à ces femmes-là que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous. C'est pas parce que le diable, en fait, il a voulu détruire notre destinée avec un viol qu'en fait, il faut continuer à lui laisser, en fait, cet accès-là. Parce qu'en réalité, je veux dire, on a été victime de ça. Mais en fait, c'est un choix de se relever. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Mais c'est une décision de se relever. En fait, ma mère, elle m'a toujours dit, quand il y a une situation, soit tu restes à terre, soit tu te lèves. En restant à terre, on donne la légitimité au diable par des pensées, par des songes traumatisants, etc., de toujours nous attaquer. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, je me lève et avec le Célia, je crois que je vais y arriver. Même si ce n'est pas facile, mais avec Dieu, on y arrive toujours. Exactement. Et il faut vaincre les obstacles qui sont dans le monde. Et il y a un des obstacles, le silence. Il faut rompre le silence. C'est ça, il faut parler. Il faut rompre le silence, il faut parler. C'est très important de pouvoir parler et de mettre des mots à ce qu'on a vécu. Très, très, très important. Surtout vraiment, parce que le fait de, Angela l'a aussi dit tout à l'heure, le fait de parler, le fait d'en parler, en fait, non seulement toi, ça te libère, mais ça donne l'information peut-être à quelqu'un autour de toi qui pourra t'accompagner, qui pourra t'aider, en fait. Parce qu'on rentre comme dans un déni. On se sent sale, on se sent impur. On a vraiment tout type de pensée en nous. Et si on ne le partage, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra peut-être venir nous dire, non, mais ce que tu penses de toi, ce n'est pas la vérité. Ce que tu crois, ce n'est pas vrai, en fait. C'est lui le problème. Peut-être aller même jusqu'à porter plainte. Parce que dans certaines familles, par exemple, en Afrique, d'où je viens, lorsqu'il y a un viol qui se passe, par exemple, dans le quartier ou à proximité, parfois les parents vont étouffer. Ils vont étouffer l'affaire, en fait, ça ne va pas sortir. Ils vont dire non, mais on peut régler et tout, etc. Et même, il y a des endroits, il y a parfois le viol qui se passe aussi entre concubins ou entre époux. Mais la famille va étouffer, en fait. Oui, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, c'est ça. La honte de l'oprombre. Exactement. Alors qu'il faudrait que les gens puissent en parler pour être libérés. Parce que ce sont des vies qui sont détruites derrière. Parce qu'on va avoir des femmes qui seront peut-être… On a eu plusieurs conséquences que tu as pu citer. Il y a des femmes qui vont peut-être être aigries, qui vont peut-être rapporter ce qu'elles vivent émotionnellement à leurs enfants. Les enfants aussi vont ressentir, vont subir la même chose. Alors que si une femme dit clairement ce qu'elle a vécu et qu'elle est accompagnée, c'est une vie qui est sauvée, en fait. Exactement. C'est une vie qui est sauvée. C'est même plusieurs vies, c'est ça. Exactement, pour d'autres personnes. Pour se sortir et mettre un point de ses conséquences. Très important, je pense qu'on doit parler du pardon. Parce qu'en réalité, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et je pense qu'en réalité, pour être restauré d'un viol, il faut pardonner au violeur. Parce que je ne pense pas en fait qu'on peut demander à Dieu, oui Seigneur, donne-moi la force, etc. et tout, d'aller mieux si nous-mêmes ne pardonnons pas. Parce qu'on garde toujours cette personne-là captive dans notre cœur. Ce qui fait en fait qu'en réalité, on fait dix pas en avant avec Dieu. Mais en fait, dix mille en arrière parce qu'il y a toujours cette personne-là qui est enfouie dans notre cœur. Je pense qu'on doit d'abord demander à Dieu aussi la force de nous donner cette force-là, la force de donner cette force-là, c'est pas français, mais nous donner la force en fait de pardonner à notre violeur. En fait, de nous donner cette force-là en fait de surmonter en fait cette épreuve-là. Parce qu'en réalité, si on ne pardonne pas, on n'avancera pas. On va rester captifs en fait et ce qui fait en fait que bon, tu seras restauré, mais tu seras quand même emmené à revoir cette personne-là. Parce que le monde est petit en réalité, quelle sera ta réaction ? Quand Dieu reviendra. Voilà, c'est pas facile, mais je pense en fait que Dieu peut donner cette puissance et cette force-là de surmonter grâce au pardon. Exactement. C'est une force, c'est une puissance le pardon. Et c'est vrai que aussi, ça peut faire comme une bombe à retarder. Exactement. Quand on ne fait pas le travail de restauration, si on n'avait qu'un viol dans l'enfance, et qu'on ne guérit pas et qu'on traîne avec ça, et qu'on n'a pas pardonné, ça peut avoir un effet de bombe à retarder. Et ensuite, dans les années futures et tout, dans nos relations, ça peut ressurgir d'un coup. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'en étouffant la chose, en essayant d'oublier par nos propres moyens, d'accord, que ça peut aller, d'accord. Mais alors que si on ne fait pas vraiment un travail spirituel, un travail de pardon, un travail réel et sincère, ce sont des choses qui sont enfouies, qui sont là, qui peuvent ressurgir. Exactement. Et par rapport à ça, j'ai un témoignage personnel. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait un voisin justement du quartier qui venait à partir de 23 heures. C'est-à-dire, il venait regarder la télé, tout le monde partait et on restait tous les deux. Et du coup, il y a des actions, il y a des actes qu'il faisait sur moi que je ne comprenais pas. En fait, j'étais vraiment petite, j'avais peut-être 4-5 ans, mais il venait souvent les soirs. Donc, ça veut dire même déjà qu'il n'y avait pas de protection au niveau de la famille où on ne peut pas laisser un voisin venir rester avec une jeune enfant. Et le temps est passé. Pour moi, j'étais normale. Je n'avais pas à regarder ça au bien. Vraiment, je vivais ma vie. Et il y a peut-être un ou deux ans, ça a ressurgi en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a ramené, ces pensées qui m'a ramené. Et je me suis dit, mais je n'avais jamais imaginé que ce truc-là avait eu un impact sur moi en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui... En fait, à chaque fois dans ma tête, il y avait le mot « viol » qui venait. Je disais, mais comment « viol » ? Je ne me rappelle pas avoir vécu en viol. Et pour moi, ce qu'il faisait, ce n'était pas un viol en fait. Donc du coup, je me suis dit, mais ça sort d'où ? Et je ne pouvais même pas parler à quelqu'un qui était au membre de ma famille. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cette relation de confiance aussi. Et parfois, même quand je faisais déjà des petites bêtises, on remettait la faute sur moi. Donc je me suis dit, donc si je vais dire ça, on va encore dire que c'est de ma faute et tout. Et en vrai, je ne savais même pas ce qu'il faisait en fait. Je ne comprenais même pas ce qu'elles étaient les actions, ce qu'il était en train de faire, si c'était bien ou si ce n'était pas bien. Vraiment, j'étais à l'âge total de l'innocence. Et il y a deux, comme je viens de le dire, un ou deux ans, le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et là, le Seigneur a fait un travail de restauration par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'en parle même si aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que ce jour-là même, pour en parler, c'était compliqué. C'était difficile de faire sortir, de dire ce qui s'était passé, etc. Et quand j'en ai parlé, bon après, le Seigneur a fait son travail. Et là, aujourd'hui, je peux en parler, je suis libre de ça. Et je crois que, sans que je ne m'en rende compte, c'était certainement quelque chose qui avait de l'impact dans ma vie. Parce que si le Seigneur me le rappelle, c'est qu'il y a quelque chose, ça a de l'impact quelque part. C'était là, en fait, il fallait déloger, en fait. Et justement, il a fait son travail. Et bon, aujourd'hui, je peux en parler. Et justement, aussi, conseiller aux parents. Parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est le voisin, il est gentil, il est ci, il est ça, ou bien c'est, je ne sais pas, quelqu'un, même un membre de la famille. Mais vraiment protéger. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est important, moi. Ça, je ne sais jamais pas si me conseiller. C'est ça, en fait. Moi, je ne peux même pas faire ça. C'est important de pouvoir faire ça. De protéger les enfants. Mais du coup, Ingrid, lorsqu'en fait, le Saint-Esprit t'a rappelé cette situation-là, comment tu as vécu après ça ? C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, tu es mariée, comment ça a été par rapport aux hommes qui se sont approchés de toi ? Comment ça a été ta vie avec les autres, même au regard de tes parents ? Parce que tu as pu te dire, ça a été de la négligence. Quel a été ton ressenti par rapport à ta famille et par rapport à ton futur mari, du coup ? Du coup, déjà, par rapport à ma famille, pas grand-chose. Parce que, comme je disais, il y avait cette relation où tu ne peux pas te parler, en fait. Et du coup, ils te laissaient comme ça. Donc, peut-être qu'eux aussi, ils n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient avoir un danger. Donc, c'était fait comme ça. Donc, par rapport à eux, pas de ressenti particulier. Mais c'est plutôt, comme je disais, par rapport à moi, en fait. Parfois, je me disais, je me suis peut-être dit, non, mais c'est peut-être de ta faute, Ingrid. Comment tu vas laisser un monsieur qui vient tous les jours à 23h ? Et il venait l'emmener des bonbons, des petits trucs, en fait. Donc, il me donnait des choses et puis, voilà. Mais moi, je bouffais, je prenais, j'étais... On aime les bonbons quand on est enfant, etc. Il faut vraiment savoir que derrière, lui, il le faisait parce qu'il avait une idée derrière la tête, en fait. Et quand... Peut-être... Voilà pourquoi le Seigneur a pris le temps de le restaurer avant le mariage. Justement, peut-être que ça aurait eu un impact sans que je ne m'en rende compte. Et que peut-être que, voilà, lors des relations sexuelles avec le mari, ça serait remonté là. Voilà, peut-être. Et que là, ça pourrait avoir des conséquences. C'est ça, c'est ça, en fait. Donc, du coup... Et est-ce que physiquement, physiquement, parce que je sais que souvent, les femmes, à ce niveau-là, en fait, elles vont se sentir sales et souillées. Par exemple, ce sentiment de rejet, de bon, on a fait ça sur moi, je n'ai plus de valeur, etc. Est-ce que tu as eu ce genre de pensée ? Est-ce que tu as eu ce genre d'attaque ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça par des pensées, par des... Non, honnêtement, non. Comme je dis, comme c'était certainement dans un coin de ma tête... Enfuit, caché. Enfuit, caché quelque part. Donc, du coup, j'ai vécu toute mon... Que ce soit à l'adolescence, que ce soit à l'âge adulte, sans y penser. Mais je ne peux pas dire exactement ce que ça a pu causer en moi, véritablement. Je sais juste que c'est remonté à la surface. Et je pense que si c'est remonté à la surface, c'est qu'il y avait peut-être des choses que ça avait causé sans que je ne m'en rende compte, en fait. De manière inconsciente. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit a agi bon que de me le rappeler pour justement que j'en parle et que le travail de restauration soit fait, en fait. Parce que tu peux commencer à culpabiliser aussi par moments, te dire que, bon, c'est de ma faute. C'est peut-être moi. Pourquoi j'ai accepté ces bonbons ? Il ne faut pas faire ça. Pourquoi j'ai accepté ? Mais c'est ça, c'est justement, il ne faut pas tomber dans la culpabilité. C'est un piège qui sort de nous-mêmes. C'est ça. Donc, c'est important de traiter ça. Et de se dire qu'en fait, on n'a rien fait dans cette affaire. C'est ça, mais je le dis, c'est la personne qui a fait quelque chose d'abominable et qui a un problème. C'est ça. C'est ça. Amen, amen, amen. Et le courrier du cœur, est-ce qu'on a justement une requête de nos internautes ? Alors, oui. Alors, Marie-Jeanne, 40 ans. Alors, j'ai été victime d'abus sexuels pendant toute mon enfance. Alors, j'ai grandi avec des blessures. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à accepter des relations avec des hommes. Même dans mon entourage, je me renferme sur moi-même. Que faire ? Waouh, c'est... Que faire ? Waouh. Alors, mesdames, je vous laisse répondre à la question. Très silencieuse, Chantal. D'habitude, c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas, je sais pas. C'est peut-être un sujet. Non, mais c'est... En fait, je réfléchis beaucoup concernant ce sujet parce que j'ai jamais été victime de viol ou concrètement parlé, par, voilà, en tout cas, une pénétration d'un homme ou de quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand tu as parlé, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais petite, mon frère. Et j'essaie en fait justement de me mettre à la place de ces femmes qui... En fait, ce qui ont fait tout ça, ça doit vraiment être terrible en fait. Et je peux comprendre ce qu'elle dit en fait, c'est Marie-Jeanne ici, parce que c'est... On voit tout simplement qu'elle n'est pas encore guérie. Oui. Elle n'est pas encore restaurée. Parce que quand Dieu va nous restaurer, en fait, il va faire ce travail-là où... Comment dire ? Tu vas oublier, mais pas oublier dans le sens où tu vas être amnésique en fait. C'est pas ça. Où il y aura un effacement de la mémoire. En fait, c'est pas cet oubli-là en fait. Tu vas... Ça va... Tu vas te dire, ah, ça s'est passé, mais tu vas vraiment être indifférent. Ça va pas te faire mal. Exactement. Et justement, là, c'est une manière de pouvoir reconnaître si on a été guéri ou pas. Parce que c'est comme une plaie lorsque tu tombes et qu'elle est encore ouverte. Oui. Lorsqu'on va toucher... Ça fait mal. Ah, on va réagir. Oui. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, sont comme ça et où ça va clairement... Parce qu'un viol, une fracture va changer le comportement de quelqu'un. Et je pense qu'on voit beaucoup ça, même dans l'affermissement, étant donné que je suis enseignante à l'affermissement. J'explique souvent aux élèves en fait que parfois, les gens vont se construire beaucoup de carapaces. Ils vont se construire une autre identité. À cause de toutes les fractures qu'il y a eues, ils vont construire une personne pour réagir face à ça. Une personne pour réagir face à la maltraitance. Une personne pour réagir... Et il y aura plein de carapaces tout autour. Au final, la vraie personne, elle est enfouie. Ce n'est plus la vraie personne. Ça veut dire qu'elle est complètement dénaturée, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a sorti une personnalité pour réagir à chaque fois qu'on va lui faire quelque chose. Et au final, elle a perdu, elle n'a plus la même personnalité, ce n'est plus la même personne. Sauf qu'en fait, ce que Dieu justement va venir faire quand il va rester, c'est qu'il va faire tomber les carapaces une à une. Et ça va faire mal. Oui, ça va faire mal, c'est normal. C'est comme quand tu mets de l'alcool. Quand tu mets de l'alcool sur une plaie, ça fait mal. Mais c'est pour la bonne cause. Ça fait du mal, mais il faut le faire pour mérir. C'est obligatoire. Il faut passer par là. On aimerait bien vous dire qu'il y a un autre moyen, mais il n'y en a pas. Il faut passer, Dieu va restaurer. Il est passé par là et il faut passer par là. Il faut passer par la restauration. Beaucoup aujourd'hui, dans leur relation, gloire à Dieu, vraiment Dieu t'a restauré. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans des relations où elles n'ont pas été restaurées de blessures, viols ou autres. Et elles sont beaucoup sur la défensive où elles sont... Dès qu'il y a quelque chose qui pense... Dans les pleurs, dans la lamentation et tout. Dans le statut de victime. Mais c'est important de sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut sortir une femme épanouie. Amen. Tout cela. C'est ça que Dieu veut pour nous. Il nous dit qu'au lieu des cendres, il met de la splendeur. Donc c'est important. Quelle que soit la façon dont on a été brisé, on a été boyé, d'accord ? Il faut savoir que Dieu est capable de restaurer d'une façon admirable. Une personne qui était vraiment détruite de l'intérieur, de l'extérieur. Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Et pour répondre à Marie-Jeanne, ce que je pourrais rajouter à ce que Chantal a dit, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, ça nous fait perdre énormément de temps sur notre destinée. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est des choses que le diable, il a prévues en réalité pour nous garder en fait captifs. Pour nous garder captifs en fait. Et c'est des choses, lorsqu'on ne prend pas le temps de faire un travail sur ça, ça nous suit toute notre vie et on perd énormément de temps. Et on passe à côté de la destinée merveilleuse que Dieu a prévue pour nous parce qu'avec des blessures, avec des, comment dire, des limitations par lesquelles Marie-Jeanne, elle passe, elle va perdre énormément de temps sur sa destinée et elle ne pourra pas accomplir ce pourquoi Dieu l'a prévue pour la Terre en réalité. Donc moi, je pense qu'en réalité, c'est, je dis beaucoup en réalité, waouh ! En réalité, c'est vraiment réel. En réalité, je pense vraiment qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler sur... C'est vraiment aussi. C'est vraiment aussi. Oui, vraiment aussi. Impressionnant. En réalité, c'est impressionnant. T'inquiète pas, moi, c'est alléluia. Alléluia, ouais. Alléluia, c'est terrible. Prendre le temps de demander à Dieu d'être guéri. Prendre le temps. S'il faut faire des... Prendre un temps vraiment spécialement pour ça, voilà, je prends un temps jeûne ou je ne sais pas si on peut conseiller le jeûne, conseiller de la prière ou je ne sais pas, à partir du temps pour régler... Si elle a une église et des pasteurs, il faut qu'elle aille voir et en parler. Parce qu'il faut que les pasteurs et les responsables puissent l'aider en fait dans ce processus-là. Parfois, et la plupart du temps, on n'arrive pas à se faire... On ne peut pas sortir toute seule de cette chose-là. Et si on ne peut pas aussi se faire aider, on ne peut pas être aussi aidé. Il faut les devoirs aussi. Il faut accepter l'aide. Il faut accepter l'aide des autres. Et je pense aussi qu'en tant que chrétien, il faut aussi réaliser la puissance qui a été faite à la croix. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, Christ, il est mort pour toutes ces choses-là. Et souvent, en fait, en vie d'une vie chrétienne, on ne profite pas pleinement de tout ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Et Christ, il est mort pour toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il est temps de se dire que voilà, viol, tu as assez combattu dans mes pensées, tu m'as assez fait de mal comme ça, ou mon violeur. Et je rejette ça. Christ est mort à la croix pour ma liberté, pour que je puisse jouir de la vie. Oui, nous devons jouir de la vie. et pleinement. Et je pense qu'en réalité, il faut se lever en tant que conquérante. Sentir des sens. C'est ça, en réalité. Pour accéder à la splendeur. Exactement. Il faut se faire violence. Je pense qu'au bout d'un moment, avec ce genre de choses, il faut vraiment être violent parce que soit on est dominé, soit on domine. Et voilà. Il faut saisir sa restauration. Exactement. C'est ça. C'est fait. Ça prend la parole de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Dieu m'a changée. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, j'ai reçu Christ. J'ai reçu une vie nouvelle. Et je crois que Dieu a fait ce travail-là en fait dans ma vie parce que je l'ai accepté. Et maintenant, je crois que c'est passé. Maintenant, je passe à autre chose. Et j'ai saisi mon miracle de guérison par la foi. Parce qu'on parle de guérison, mais en réalité, la Bible dit qu'il a été meurtré. La Bible dit qu'il a été guéri. Mais ce n'est pas seulement la guérison physique. C'est même la guérison dans l'âme. Donc, ces choses, on doit aussi pouvoir les saisir par la foi. Et j'aimerais aussi encourager ces femmes-là. Ce n'est pas parce que pour l'instant, vous ressentez encore tous ces symptômes-là. Même si vous êtes en crise, il faut savoir que c'est un processus. Quand vous arrivez en crise, la guérison de l'âme, ce n'est pas automatique. C'est un processus. Mais pour ça, en fait, comme Pastor Paulette le disait, il faut accepter de se faire aider. Voilà pourquoi rapprochons-nous, rapprochez-vous des personnes de confiance et laissez-vous aider. Sinon, Dieu n'allait pas créer 7 millions de personnes, 7 milliards même, je dirais. on a tous besoin de chacun et voilà, c'est ça en fait. Laissons-nous aider et apprenons à faire totalement confiance en Dieu. Et le viol, c'est comme tout ce qu'on peut vivre qui vient du diable. C'est un mensonge de l'ennemi en fait. C'est vraiment un mensonge parce que la Bible va nous dire que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes des perles aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'il veut venir nous dénaturer avec ces actions-là et si on rentre, on tombe dedans, c'est lui qui a la victoire. Alors que la Bible nous dit que Christ est pour la liberté que Christ nous a affronté. Donc c'est vraiment pour que nous soyons libres à tous les niveaux, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans nos pensées, peu importe le domaine, mais pour que nous soyons totalement libres en fait. Et donc rejeter ce mensonge de l'ennemi qui veut nous faire croire que parce que nous avons été violés, alors nous sommes impurs, alors nous sommes sales, alors nous n'avons aucune valeur. S'il n'y avait que cette personne comme l'apôtre le dit souvent, s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre, Jésus serait quand même allé à la croix pour cette personne-là en fait. Donc le sacrifice de la croix, c'est pour que ce soit le viol ou peu importe, tous les maux que les hommes peuvent vivre sur la terre et il nous a déjà libérés de toutes choses. Vraiment saisir et se dire c'est vrai j'ai été violée, c'est vrai je souffre, c'est vrai j'ai mal. Il ne faut surtout pas aussi parce que quand on vit ce genre d'expérience, on peut être dans l'apitoiement. Se dire, rentrer, vraiment commencer à s'apitoyer. Vraiment ne pas rentrer dedans, se dire, ok je me suis peut-être apitoyée un moment, je me suis peut-être laissée, voilà, mais là, je prends la décision, je dis c'est fini et là je me fais aider, je me fais accompagner et vous allez vous rendre compte que vous serez totalement libre et par votre témoignage, d'autres personnes aussi vont recevoir leur restauration en fait. D'autres personnes sauront aussi que c'est possible avec Christ d'être totalement restaurée, d'être totalement guérie d'un viol. Donc vraiment, je voudrais encourager ces femmes-là qui l'ont vécu à se dire qu'aujourd'hui, la liberté elle est là mais c'est la foi en fait. Est-ce que tu crois que Dieu l'a vraiment fait ? Est-ce que tu le saisis en fait ? C'est là déjà mais c'est à toi maintenant de faire le pas et de prendre ce que Dieu t'a déjà donné pour vivre pleinement la vie que Dieu aussi t'a déjà donné en fait. Amen. J'ai une autre question. Oui, j'ai une question. Pour les femmes justement qui peut-être sont nées d'un viol, je ne sais pas Gladys, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? Les enfants qui sont nées d'un viol ou les femmes qui se sont violées et qui sont tombées enceintes. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Par rapport à ça, comment on peut ? Quand je t'ai pu nous écouter, c'est comme je suis passée par là, du coup, j'écoute pas. Est-ce que tu es passée par là ? Est-ce que tu es passée par là justement ? Explique-nous. Est-ce que tu es passée par là justement ? Parce que voilà, on n'a peut-être pas vécu tous la même chose, un témoignage de comment peut-être si tu es ressenti et qu'est-ce que Dieu a fait ? En fait, je pense que je n'ai pas pris ton intérêt. D'accord. D'accord. Par rapport à ces femmes-là qui sont tombées enceintes, je sais souvent que j'ai une copine qui est passée par là. En réalité, elle voulait rejeter l'enfant, c'est-à-dire qu'elle voulait avorter. Elle a fait une tentative d'avortement, mais ça a échoué en réalité. Et c'est vrai que quand l'enfant est né, elle rejetait l'enfant. Elle rejetait l'enfant. Parce que c'est l'image du père. C'est ça, c'est l'image du père. Et du violère. Oui, parce que l'enfant, ça rappelle le père, etc. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'en grandissant, c'est vrai qu'en grandissant, en fait, elle a trouvé du plaisir à aimer cet enfant. Et en réalité, elle a reconnu que c'était un don du ciel. Et elle s'est dit que, bon, c'est vrai que Dieu a fait de ma faiblesse une force. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant-là, en fait, la rend vraiment fière, même auprès de sa famille. C'est pour ça, en fait, que vraiment, il prend nos faiblesses, il les transforme en force. Et ça, c'est Dieu, en fait. Là où, vraiment, on voit que c'est la boue, là où, vraiment, on a l'impression, en fait, que tout est fini. Dieu est ce Dieu-là qui prend la moisiture, qui prend des choses mortes, en fait, et qui peut les ramener à la vie. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que Dieu s'est glorifié à travers ces situations-là. Et vraiment, elle est vraiment très heureuse d'avoir regardé cet enfant. Et elle se dit même comment j'ai pensé à avorter. Vous voyez, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. que ça ne doit pas être facile, mais je pense que c'est un travail dans les pensées. Alors, passeur Paulette, j'ai une question d'Angélique, 23 ans. Alors, elle est vraiment combattue dans ses pensées par rapport... En fait, elle a subi des attouchements, en fait, pendant son enfance. Et elle a tout le temps des flashs. C'est-à-dire, en fait, qu'elle essaie d'aller bien, etc. Mais lorsqu'elle se retrouve seule dans sa chambre, elle me dit qu'elle a des pensées. Elle a plein de pensées ou elle revoit comment elle a touché, etc. Elle dit, que faire ? J'en peux plus. Alors, ce qu'elle peut faire, parce que c'est vrai que ces pensées-là, il faut savoir qu'on peut autogénérer des pensées ou alors que le diable peut envoyer des frais enflammés, comme la Bible dit, qui sont des pensées qui viennent du diable. Donc, maintenant, si elle sait que ce n'est pas elle qui génère ces pensées-là et que ça vient à elle, donc ça veut dire qu'il y a une origine démoniaque et qu'il faut qu'elle chasse ses pensées, qu'elle exerce son autorité et qu'elle chasse ses mauvaises pensées au nom de Jésus. Donc, le travail qu'elle doit faire, c'est un travail de constance, d'accord ? Parce que les pensées viennent à elle sans même qu'elle les demande et donc, il faut qu'elle fasse un travail où à chaque fois que ses pensées viennent, elle les refuse au nom puissant de Jésus et elle pense à autre chose parce que souvent, on pense qu'il faut refuser tout simplement et s'arrêter là. Non, on ne s'arrête pas là. On pense à autre chose, d'accord ? Et c'est d'où, justement, on utilise l'autogénération d'une pensée. C'est-à-dire que tu as une mauvaise pensée qui vient, mais toi, tu génères une bonne pensée. Amen ! Voilà. En pensant à quelque chose de positif. C'est quand on a des pensées comme ça ou des visions qui reviennent, moi, ce que je plaisais, je m'étais de l'ombre et donc j'enlaissais l'atmosphère. ça aussi, c'est bien, oui. Je les ai déliés ou je ne sais pas, enfin, je faisais quelque chose qui me plaît. Quelque chose qui me plaît et... Pour que tes pensées soient... S'occuper à autre chose. Et comme moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je m'en ai, je m'assois, je commence à me maquiller. Ah, ok. Se distraire. C'est ça. Du coup, le fait que je pense à autre chose, j'oublie ça. Et ça part, après, pour que ça parte complètement, il faut faire ce que passe ça pour le temps. Et moi, je pense que quelque chose qui m'avait aidée, c'est la déclaration. C'est-à-dire que prendre un temps vraiment, faire un combat avec ça, déclarer tous les jours, déclarer vraiment tous les jours par rapport à ça, déclarer le contraire vraiment de ce qu'un ennemi t'envoie. Parce que ce sera forcément des pensées... qui te rabaisissent avec l'image, qui salissent l'image, ton image. C'est ça. Et confesser l'inverse, prendre vraiment un temps de déclaration. Parce que vraiment, la déclaration, c'est dans la constance qu'on l'approche. Ils le disent souvent. Ce n'est pas que tu déclare une semaine, tu vois que ça part, ça va revenir en fait. Parce que l'ennemi, il va toujours chercher des moyens pour t'attendre. Vraiment prendre un temps de déclaration. Même si c'est toute l'année, prendre un temps de déclaration. On déclare la parole, déclarer les promesses de paix et non de malheur que c'est. Et la Bible nous dit aussi de résister avec une foi ferme. Exactement. Non pas une foi qui est chancelante, mais une foi ferme. Je pense aussi pour que ces personnes-là puissent tout simplement se poser devant un miroir et se regarder. Parce que le fait que tu te vois, pas comme ce violeur que tu as vu, mais comme toi, comme tu te vois, comme ce que le miroir te rejette, enfin, te montre plutôt. Et que tu commences à déclarer que tu es belle. Tu n'es pas une personne seule. Au contraire. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Tu te déclare. Tu te déclare en te regardant dans le miroir. Ça te donne de l'assurance. Et tous les matins, tu te déclare. J'ai fait ça et franchement, pendant un an, tu ressors de là avec une autre mentalité. Parce que tu te dis dans ta tête, qu'importe ce que on t'a fait, je pense que je n'ai plus la même mentalité. Je me vois autrement maintenant. Et j'aimerais juste rajouter une. C'est très important. Parce que telles sont les pensées d'un homme, telle la personne est. C'est ça, exactement. Donc, c'est important de faire beaucoup un travail dans nos pensées. Et de ne pas laisser certaines pensées se déposer dans notre âme et commencer à produire des choses néfastes pour notre âme, des émotions toxiques, néfastes, nocives pour notre âme. Amen. Et ce que j'aimerais rajouter par rapport aux violeurs, du coup, parce que ça aussi, c'est un point important, je pense en fait que la Bible va dire que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'il faut lutter, mais contre, voilà, toutes ces dominations, toutes ces puissances du monde de tes lèvres. Les esprits méchants. Voilà, c'est ça, les esprits méchants. Et la réalité, je pense qu'en fait, c'est une autre dimension. Mais lorsqu'en fait, Dieu nous a restaurés, je pense qu'il peut nous emmener dans la dimension où tu ne vas plus voir le violeur, mais tu vas voir l'esprit qui s'est caché derrière. Alors, tu ne vas pas combattre le violeur, mais tu vas combattre le diable. C'est-à-dire que c'est envers le diable que tu vas t'énerver parce que c'est lui qui a voulu détruire notre destinée. Mais souvent, en fait, on va s'arrêter à la personne. On va se dire, oui, il est comme ça, il est comme ça, mais en fait, ce n'est pas contre lui. Et surtout si la personne est dans notre entourage. Si la personne est dans notre entourage, en fait, on va le combattre lui. On oublie en fait que ce n'est pas contre lui, en fait. Il a été sous l'influence d'un esprit qui voulait détruire notre destinée. Voilà pourquoi en réalité, je pense que... Mais ça, c'est une autre dimension parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile d'entrer de jeu, de se dire que oui, c'est le diable, c'est le diable lorsqu'en fait, on a des pensées de la personne qui nous a clairement touchées et que cette personne-là est encore dans notre entourage, etc. Je pense vraiment que ça, c'est une autre dimension. Mais le Seigneur peut lever cette dimension-là de restauration et de prendre de la hauteur tout simplement dans ça. Effectivement, oui. Alors, est-ce qu'on a justement des chiffres ? Je crois qu'on a peut-être donné des chiffres ou pas ? Non. Alors, il y a 52 000 plaintes pour des viols ou des agressions sexuelles qui ont été déposées l'année dernière. Oui. Et c'est 10 000 de plus qu'en 2017. Waouh. On voit que ça fait de plus en plus. Oui. C'est de mal en plus. C'est ça. De toute façon, Jésus revient bientôt. Donc, les violences sexuelles ont augmenté de 12 % en 2019 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et moi, j'ai une question. Du coup, quels sont les milieux ou les endroits où on peut subir un viol, en fait ? Est-ce que c'est dans le cadre, par exemple, au travail ? Est-ce que c'est dans la famille ? Est-ce que c'est en fait ? Je crois que c'est partout. C'est partout. Là où le diable t'attaquait, il l'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on va le plus le voir ou je ne sais pas ? Généralement, la nuit. La nuit, oui. Généralement, la nuit, oui, c'est vrai. Dans les transports. Il y a des lèvres. En fait, quand on est une femme, c'est important de ne pas aller sur une route qui est homme toute seule. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de lumière. Ça peut être dangereux. C'est pour ça que parfois... Et même rentrer aussi dans les métros, tard, seule. Il y a aussi le viol dans les couples. Dans les métros. Le couple aussi, oui. Mais il faut savoir, il faut savoir aussi à préciser. Voilà, c'est vrai que là, on parle de ça comme ça, mais il y a des femmes qui violent leur homme. Oui, aussi. Aussi, oui. Oui, oui. C'est vrai. Il y a des hommes qui se font violer. Oui, oui, oui. Oui, c'est une petite bizarre. Chérie, il faut me donner. Donne-moi. On a vu Joseph et la femme de Potifar, non ? Elle l'a agressée. Là, ça a été un viol. C'est un harcèlement sexuel. C'est vrai qu'elle a gardé. Mais oui, elle a gardé de chier, elle a été et à beaucoup, justement, de femmes comme ça. Et d'ailleurs, justement, c'est peut-être une petite parenthèse que j'aimerais qu'on puisse faire parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas donner de raison au viol. On ne peut pas justifier. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas excuser. On ne peut pas excuser. Voilà, on ne peut pas expliquer. Mais je pense qu'il y a quand même des guillemets à mettre dans certaines situations parce que je veux très faire attention à mes mots parce que je ne veux pas dire que la femme cherche parce que c'est... Voilà, on ne peut pas dire ça. Mais il y a des cas, en fait, où... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'anatomie de l'homme et de la femme sont différentes. La physiologie de la femme et de l'homme sont différentes. Les manières de répondre aux pulsions sexuelles de la femme et de l'homme sont différentes. Les manières d'une femme et d'un homme pour être, par exemple, excitées vont être différentes. Et il y a des cas, des témoignages où des hommes vont essayer d'expliquer pas de justifier ni quoi que ce soit, d'accord ? Pas des hommes qui sont passés à la tour qui ont violé, d'accord ? Ou ils ont quand même pu, voilà, arrêter se maîtriser avant de la chose mais qui ont quand même expliqué qu'il y a des femmes qui vont très loin dans leur provocation. Ça veut dire qu'elles vont aller jusqu'au lit avec l'homme pour faire du chantage et au dernier moment... Pardon. Au dernier moment, en fait, dire non, je ne veux pas. Sauf qu'elles sont allées très loin déjà dans l'excitation et l'homme, à ce moment-là, en fait, il est en plein dans son érection et il n'arrive pas à... Ah, gros, il peut utiliser sa main, il utilise autre chose que de violer la femme. Je suis désolée. Non, 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 mais c'est... Justement, la personne, il n'est pas allée au viol. Il n'est pas allée au viol. C'est ce que j'explique, en fait. C'est pas allée jusqu'au viol. Mais... T'as mis dans la baignoire ? Voilà, mais en fait, je suis en train ici de... T'as mis dans la baignoire. Non, justement, je suis en train ici de reprendre, justement, qui vont exciter... Oui, les Tunes, ils savent, hein, c'est pas... Ah, ça va, c'est pas... Ah, ça va, c'est pas... Il est en plein d'excitation. Mais oui, il n'est pas obligé de violer. Comme ça, ça glisse. Il y a les toilettes, il met sa main, c'est pas, il y a les baissées. On est d'accord, j'ai déjà dit d'autor de lui, quand j'ai d'accord qu'il n'y a pas d'excuses et c'était à chacun de reporter vraiment, en fait, de certains hommes qui, justement, ne sont pas allés jusqu'à là-bas mais qui disent que pour eux, c'est vraiment une misère, en fait, et c'est vraiment... Mais il gère sa misère. Et compliqué de pouvoir, ben, comme on va dire... On leur a donné des clés, n'est-ce pas ? On leur a donné des solutions, n'est-ce pas ? Si jamais ça arrive. Ça arrive, oui, oui. Comme on va dire, je sais pas, je vais pas prendre un exemple avec chien, tout ça, mais j'allais dire donner un exemple, mais c'est comme, par exemple... Les chiens, voilà. Tenez le bout de viande, l'homme, son chien, et après, il lui a retiré ça. Et ben, c'est qu'après, ben, voilà, quoi. Vraiment, oui, c'est juste... Oui, c'est vrai, c'est l'honneur. Il n'est pas ça, il est très enraché. Ben, c'est ça, c'est quand même. Ben, c'est parce que non, mais parce que la femme, on n'a pas les mêmes maîtrises, en fait. On n'a pas les mêmes maîtrises, on n'a pas... Même physiquement parlant, comment ça fonctionne à l'intérieur n'est pas le même, en fait. Et le truc, c'est que, ben, malheureusement, il y a des choses, il y a des cas comme ça qui arrivent où il y a des choses qui sont allées très, très loin et qui, au final, ben, ont passé une barrière de non-retour et, au final, ben, la chose est arrivée, quoi. Donc, moi, je pense que, voilà, c'est... Mais n'exclusons pas... Non, on n'excuse pas, c'est sûr, on n'excuse pas les viols. C'est horrible et de toute façon, c'est démoniaque. De toute façon, c'est sûr, c'est que aller jusqu'à forcer quelqu'un, c'est pas... D'accord, très bien. Donc, sur ce plateau, j'avais à ma droite la sœur Chantal, à côté de la sœur Chantal, la sœur Ingrid et, à ma gauche, la sœur Angela et, à côté d'Angela, la sœur Gladys. Donc, nous allons passer à la minute, la minute push où nous allons vous donner un encouragement. Comme je vous l'ai annoncé lors de l'émission, nous allons écouter un encouragement de la sœur Angela par rapport à notre thème sur le viol. Alors, bonjour à toutes. Alors, à vous toutes qui nous regardez, avoir été victime d'un viol n'est pas une fatalité. Avec Christ, vous pouvez être relevé. Il peut encore reconstruire votre vie. Ne désespérez pas en réalité. Vous savez, la vie avec Dieu, il peut prendre des choses mortes en fait et en faire une vie. Alors, je vous encourage toutes à rester fermes et à rester fortes. Ne désespérez pas. Christ peut encore vous redonner un nouvel élan. Élan, d'accord? Un nouvel espoir. Un nouvel espoir. N'est-ce pas? Et rebâtir, bâtir sur des ruines. C'est ça. Quelque chose de nouveau et de plus splendide. N'est-ce pas? Et donc, nous allons prier ensemble justement par rapport à ça. Nous allons prier pour vous, chères femmes. Et nous allons vraiment prier afin que vous soyez encouragées, que vous puissiez vous relever et que Dieu vous communique une force surnaturelle pour pouvoir vous relever de cet état. Père éternel, nous prions pour toutes ces femmes qui ont subi des viols. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu puisses reconstruire leur vie. Tout ce qui a été détruit, Père éternel, nous appelons la vie dans tout ce qui a été détruit dans leur vie sociale, dans leur vie sexuelle, dans leur corps, dans leur morale. Seigneur, dans leur âme, nous voulons prier pour que tu puisses, Seigneur, rebâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Père éternel, merci parce que tu leur communiques une force afin de se relever et Seigneur, de pouvoir resplendir et de briller de mille feux. Seigneur, que ta gloire resplendisse dans la vie de ces femmes et Seigneur, que ces femmes accomplissent des exploits avec toi. Père éternel, merci pour le plan merveilleux que tu leur montres. Merci pour la nouvelle personne, la belle personne que tu leur montres parce qu'elles sont de merveilleuses créatures à tes yeux. Père éternel, merci pour l'esprit de condamnation qui ne sont pas dans leur vie, pour la culpabilité qui sort de leur vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous croyons Seigneur que tu as quelque chose de nouveau à écrire avec elle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada